il y a quelques jours, c'est l'affaire du ministre Lavrov qui a dit n'importe quoi et Vladimir Poutine a dû s'excuser auprès d'Israël. Exactement, Vladimir Poutine s'est enfin excusé, je dis enfin parce que ça a mis du temps à arriver, c'est ce qu'on a appris dans ce communiqué, vous allez le voir, le Premier ministre a accepté les excuses du président Poutine pour les remarques de Lavrov et l'a remercié d'avoir mis au clair son attitude concernant le peuple juif. Entre parenthèses, ce même communiqué côté Kremlin ne fait pas du tout état des excuses de Vladimir Poutine, il faut quand même l'avoir en tête. Alors pour ceux qui l'auraient raté, il faut savoir que vraiment toute la semaine, Moscou a piqué Israël et piqué le mot est faible, ça a commencé dimanche avec ses propos tenus par Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Vous s'écoutez. Alors propos condamnés dans la foulée, vous l'imaginez, par l'Occident, et dès lundi, Israël a demandé forcément des excuses en bonne et due forme par la voix de son ministre israélien des Affaires étrangères. Sauf que, visiblement, cette demande d'excuse, elle n'a pas été bien saisie du côté de Moscou, qui en fait, au lieu d'éteindre l'incendie, remet une pièce dans la machine à peu près tous les jours de la semaine. Mardi, par exemple, la diplomatie russe accuse Israël de soutenir le régime néo-nazi de Kef et ajoute que l'histoire connaît malheureusement des exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis. Mercredi, la porte-parole de la diplomatie russe a remis une couche en prétendant que des mercenaires israéliens étaient venus prêter main-forte au régiment Azov. Alors jeudi, clairement, la coupe est pleine, on sent que la ligne rouge est sur le point d'être franchie et Poutine présente ses excuses, donc le ton s'apaise. Il faut quand même avoir en tête une chose importante, Israël, c'est l'un des seuls pays occidentaux à ne pas avoir clairement pris part à ce conflit, ni pour un côté, ni pour l'autre. Ils n'ont par exemple pas officiellement fourni d'armes à l'Ukraine, ça en dit long. Donc Moscou a clairement tout intérêt à aménager la sensibilité de ce pays et surtout à le garder dans cette forme de neutralité. Cette histoire est incroyable, Catherine, quand même. On voit qu'on est quand même sur le fil du rasoir en permanence entre vérité et un mot que Thomas adore, la vérité alternative. Oui, et que Donald Trump aimait beaucoup aussi d'ailleurs. Je veux dire que je ne pensais pas, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, ça fait 10 ans que je m'occupe de théorie du complot, je ne pensais pas devoir venir un jour expliquer sur un plateau de télévision que non, Hitler n'était pas juif. Mais en fait, tout ça, comme toujours, ça a un tout petit peu de vrai. En fait, ça remonte à un article publié en 2009 par le magazine français Science & Vie qui se base sur un document qui date de 1924, un document issu des renseignements généraux français au moment où Hitler est arrêté à la suite du putsch de la brasserie à Munich. Tentative de putsch avortée. Hitler est arrêté. Et en fait, sur cette fiche signalétique des renseignements généraux français sur Adolf Hitler, on lui attribue un deuxième prénom. Ce deuxième prénom, c'est Jacob. Jacob, prénom à consonance juive. Jacob, ça fait juif et donc Hitler a des origines juives. Exactement. Sauf que, déjà, personne n'a vraiment émis l'hypothèse. Mais sur cette fiche, il y avait deux erreurs manifestes. Premièrement, la date de naissance d'Hitler qui était fausse et la ville de naissance d'Hitler qui était fausse. Et au-delà de ça, une petite remarque pointée par l'officier DRG qui a rempli ce truc-là à l'époque qui disait que Hitler ne serait que l'instrument de puissance supérieure. On est exactement dans un narratif antisémite bien connu. Et je pense que, quelque part, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Thomas.